voilà en rajoutant de la lumière beaucoup plus de lumière on comprend ce que je veux dire et en normalement on voit apparaître le chef d'oeuvre mais il faut qu'il y ait vraiment l'éclairage qu'il faut et qu'il faut être à la distance exacte c'est juste sur un point qu'il faut trouver qu'on voit apparaître les ce qui est ce qui est pourrait nous émerveiller et qui vraiment émerveille quand je les trouvais une autre occasion je suis en train d'essayer mais quand même un petit point mais il faut peut-être laisser encore un peu plus picoré alors on aura encore plus parce que c'est par réflexion sur les parties métalliques de la soucoupe et apparaît une sorte de dentelle prodigieuse qu'il faut qu'il faut trouver et qui est vraiment toute petite en réalité assez minuscule on peut voir les parties les plus élaborer c'est une fête normalement pour les yeux en vidéo j'espère que je trouve à mes la prochaine fois arrêter là l'expérience j'ai essayé avec les noms peut-être la présence voilà peut-être là c'est bien mais j'avais eu beaucoup beaucoup on sent que ça peut venir faire ça bien il faut avoir le temps ça c'est un essai pour rien à moi mieux peut-être autrement mettant encore plus de lumière dessus voilà c'est ça on a on a ce que je tiens non alors si ça en plus ça tourne sur soi-même c'est chaud en gyroscopique puisque c'est ce que ce seront retrouver c'est c'est pas simple pas si facile que c'est simple si c'est facile une fois qu'on a trouvé le chaud il faut il faut être patient il faut réussir à trouver le point se mettre correctement en fait il faut se mettre c'est à la verticale exactement la verticale et quand même à une distance suffisante en ayant dans un mètre à 500 watts combien de 300 watts de puissance et il faut avoir fermé le diaf il faut peut-être que je ferme encore plus le diaf je vais faire mais il ya encore un peu plus à bâtiens on en se mettant en macroscopie on a macroscopie je suis à 5 cm de 10 cm du fond on voit ce que je veux dire c'est à travailler c'est une voie de recherche il faut chercher par là et on va trouver on trouvera c'est c'est sûr moi j'ai beau j'ai eu beaucoup mieux que ça j'ai eu d'apprendre la première fois que je l'ai fait j'ai découvert ça je crois qu'il ya même les photos quelque part faudra retrouver et vraiment c'est à ce point c'est c'est qu'il ya un picor qui ont picoré qui ont becté et qui ont humidifié les les miettes pas c'est fait avec du pain à riz quand il devient biscotte quand on peut plus le manger alors je donne quand on ne peut plus manger en sandwich je donne au pigeon je vais donner comme ça au pigeon et soudain j'ai trouvé cette chose cette découverte qui est réellement de l'ordre merveilleux alors évidemment il faut c'est un point de départ mais on peut imaginer si on fait tourner ça sur soi même sur lui-même et si on colore aussi si on arrive à colorer c'est et à chaque fois c'est différent parce que à chaque fois ils font un fond de deux coupes là il le picore différemment donc c'est tout à fait différent c'est déjà beaucoup mieux que qu'au début de la séquence donc on a j'ai trouvé là je suis à environ 30 cm de la lumière il fait très chaud d'ailleurs la lumière est 300 watts de halogène et on peut voir la lumière est là juste là et puis je suis à environ 10 cm en macroscopie donc et en fermeture 16 16 de diaf c'est à dire fermer presque totalement enfin s'il y avait 22 je mettrais 22 si j'avais un objectif pour en mettre 22 voilà on arrête la séquence là c'est c'est donc le pigeon art pigeon à l'art des l'art des pigeons ces vrais artistes ils apprennent à être sur un point ils font des petits points eux aussi comme moi j'en ai fait en on n'a qu'à l'aquarelle ils apprennent à faire des points en fait à s'intéresser sur un point c'est une des phases de l'évolution qui par étapes différentes permet d'arriver à l'être humain et donc l'être humain normalement est capable de se concentrer sur un point c'est ce qu'il a appris quand il était pigeon mais donc il y a très longtemps avant de devenir être humain c'est une des un des apprentissages de la chaîne des des réincarnations avant d'avoir l'honneur d'être devenu l'un des êtres humains alors les êtres humains ils sont continuellement sur une chose mais mais pas seulement pour la manger pour justement pour pour travailler proposer des solutions élégantes et qui sont souvent en fait de plusieurs choses un peu comme ici plusieurs points donc donc qui qui font dentelle donc qui ensemble ont donné un aspect charmant c'est vraiment très 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 bon moi je trouve ça réellement merveilleux mais quand quand ça marche quand on arrive à voir ce que je veux dire alors je sais pas on l'a peut-être vu entrevue de temps en temps là une ou deux fois j'espère à plus sur ce point aussi sur ce chapitre c'est une nouvelle voie toute nouvelle nouvelle découverte enfin moi ça fait déjà deux trois ans mais là je les refais parce que j'avais conservé les prototypes mais ma soeur savait pas que c'était prototype à première vue elle elle a cru que que c'était ça elle a nettoyé donc les deux prototypes les premiers vraiment les premiers ont disparu mais oh c'était c'était magnifique c'était vraiment mais puis c'est difficile à conserver parce que ça sèche et donc il suffit de donner un petit coup voilà bah voilà on voit le le là on a vu déjà bah je vais redonner à aux pigeons à becter et ils vont et ils vont faire autre chose ils vont faire comme un comme dans la partie qui est faite là on voit on voit que c'est 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 très fragile comme comme processus comme procédé il faut être très très délicat il faut être ça apprend à devenir délicat de faire ça voilà alors à la bourse Sous-titrage ST' 501